Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 9 septembre 2020 et voilà, je suis encore en vadrouille, la grande vadrouille comme d'habitude je suis parti dans les bois, alors je ne vous dis pas où parce que je ne sais même pas où je suis je pars faire un petit tour, au-dessus de fumer, mais je ne sais pas où je vais finalement voilà, joli petit chemin pour commencer avec de la roche un peu partout et puis je vais cheminer là-dessus, on va bien voir où ce chemin va m'emmener j'espère que ça ne va pas être jusqu'à Rome, je vous montre ce joli petit chemin regardez comme c'est mignon comme tout, et ça sent bon, ça sent déjà le champignon, les champignons encore un joli petit ruisseau qui coule écoutez ce bruit, c'est fabuleux ça alors il y en a qui ça donne envie de pisser et moi ça me donne plutôt envie d'être poète voilà, je suis entre la France et la Belgique dans la forêt communale de fumer, au niveau de ce qu'on appelle le Frambois donc voilà, il y a une route que je ne connais pas, une route forestière que je ne connais pas qui est derrière moi et que je vais prendre je vais quand même laisser cette route qui est trop plate pour moi pour grimper, ici il y a un joli petit sentier qui a l'air de monter voilà, je découvre, alors là pour monter ça monte les copains et bien me voilà arrivé sur un plateau et je continue ce petit sentier herbeux voilà, après notre premier ruisseau qui est déjà à une heure de marche d'ici je tombe sur un deuxième dans le bois qui a l'air de bien couler aussi bien sympathique et je vais changer de route et bien les petits copains, je viens de traverser une zone humide je pense que j'ai une autre paire de chaussettes dans mon sac et je continue par là, ça grimpe encore et bien ici, je ne sais pas où je suis mais plusieurs chemins possibles sauf à moi d'après le panneau, je suis toujours dans les Frambois j'ai traversé la route nationale qui va de fumer à Rocroix et là je suis en train de monter et bien là j'ai trouvé un endroit que je connais alors j'étais passé par un autre chemin autrefois en fait c'est le rendez-vous de chasse alors certainement le rendez-vous de chasse de fumée puisque je suis bien au-dessus de fumée et bien je vais m'installer là je viens de boire un bon coup parce que j'avais soif après deux heures et demie de marche et puis alors aujourd'hui je vais faire grâce à mon fils Frédéric qui m'a offert deux rations de combats individuels réchauffables je vais faire cette boîte-là enfin ces boîtes-là, il y a tout là-dedans un plat cuisinier, j'ai un parmentier de canard une salade italienne, des rillettes traditionnelles un potage, dessert, des bisses de campagne salée sucrée café, thé, chocolat, nougat, pâte de fruits bar énergie, mesli, boisson isotonique en poudre chocolat à croquet, confiture, mouchoirs, serviettes, kit de réchauffage 6 comprimés de purification d'eau regardez-moi tout ce qu'il y a là-dedans une boîte de mouchoirs, un petit ensemble pour réchauffer parmentier de canard je pense que je le mangerai ce soir j'ai plus envie de froid midi donc on a un peu de tout vous voyez donc j'ai une salade italienne des barres énergétiques des potes de fruits du pain salé des rillettes, énaf du mont blanc en cacao de la soupe instantanée du muesli normalement ça c'est pour une journée complète midi et soir avec le petit déj le lendemain des barres pour tenir le coup des boissons isotoniques enfin il y a de tout 300 grammes quand tu as bouffé ça je pense que c'est pour un jeun déjà on verra pour la suite et puis j'ai pris des j'ai pris des biscuits avec ça au cédral ça va croquer c'est certainement moins agréable que mon bon pain mais enfin voilà en fait c'était l'avantage de pouvoir tout emmener voyons voir ça à mon avis ça comble un petit creux mais voilà faut pas se plaindre hein c'est bien pratique avec tout celui là dedans après t'as plus faim hein ça craque ça craque ça craque mais c'est la peau de bouger c'est sympa merci mon mon fils frédéric c'est très chouette très pratique à emmener je préfère je préfère qui ferait